Et bien salut à tous c'est Nesfux, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une pause blabla, c'est la dixième, elle va être assez courte parce que j'ai peu de choses à vous dire mais elles sont très importantes. Pour commencer on va parler du bouton rejoindre qui va donc arriver sous chacune des vidéos et sur la chaîne. Ce bouton c'est un peu comme Twitch, c'est un peu comme le bouton s'abonner de Twitch, c'est à dire que moyennant un abonnement mensuel, vous pourrez soutenir le vidéaste et lui touchera une petite partie. Il y a beaucoup de similitudes avec Twitch par exemple en fonction du temps que vous êtes abonné, si ça fait un mois, deux mois, trois mois, six mois, un an etc, vous aurez un badge. Vous aurez aussi le droit à des emojis personnalisés, alors ces emojis et ces badges sont visibles lorsqu'il y aura des lives, j'en parlerai après. Contrairement à Twitch, c'est le vidéaste qui décide du montant de l'abonnement, alors vous avez bien entendu des contreparties, je vais vous expliquer ça après. Pour les montants de l'abonnement, YouTube préconisait 5€, 20€ et 100€, alors ceux qui s'abonnent à 100€, pourquoi pas, c'est votre droit mais c'est beaucoup quand même. Moi j'ai décidé de modifier ça avec des tarifs que je trouve plus abordables. Il y a le niveau 1, qu'on appelle fan de petit jeu, c'est un tarif à 1,99€ par mois. Je considère que si on n'a pas 5€ à foutre dans un abonnement, bah 2€ c'est déjà peut-être plus simple. Il y a le deuxième niveau, le fan de jeu indépendant à 4,99€ et pour finir le fan de AAA à 9,99€. J'ai pas voulu monter beaucoup le prix parce que je pense pas qu'il y ait besoin en vrai. Je préfère que des gens me soutiennent petit à petit avec 2€ ou 5€ qu'une personne me soutienne avec 20€ ou quoi. C'est peut-être bête mais je sais pas, je préfère tout simplement. Concernant les avantages que cela donne, en fait c'est assez simple, c'est le même avantage pour tout le monde. Que vous donnez 2€ ou que vous donnez 10€, vous avez les mêmes choses. En fait pourquoi est-ce que j'ai pas fait d'avantages pour plus vous donner ? Parce que je ne veux pas récompenser une personne qui a plus de moyens. En fait pour moi c'est pas l'argent qu'on récompense, c'est le geste. Donc qu'une personne donne 2€ ou qu'une personne donne 10, le geste c'est le même, vous donnez c'est tout. Lorsqu'il y a le The Event, lorsqu'il y a le Téléthon, bah on va pas vous dire ne donnez que à minimum 30€. Non, on va vous dire que le moindre euro est important parce que c'est le geste qui compte. Concernant les avantages, vous allez pouvoir rejoindre le Discord qui s'appelle Nelabola. Alors il ouvre ses portes à peu près chaque semaine pendant 24h. Là vous pourrez le rejoindre, vous aurez un statut spécial qui est le statut sponsor je crois. Vous serez en jaune sur le Discord, enfin tout le monde va vous voir. Et en plus de ça vous aurez accès immédiatement au salon du giveaway. Parce que je reçois des jeux gratuits régulièrement mais c'est beaucoup de petits jeux indépendants etc. Ou alors des fois c'est même des jeux que j'ai déjà. Donc plutôt que les laisser tomber dans une corbeille etc. Bah je préfère vous les faire gagner. Sauf que pour accéder à ce salon giveaway sur le Discord c'est très compliqué. Faut monter pas mal de niveaux. Alors que quelqu'un qui est sponsor accède tout de suite au giveaway. Donc pourra de temps en temps gagner des jeux etc. Le Discord à quoi il sert ? C'est assez simple, c'est pour parler avec moi, avec les autres qui sont dessus, pour jouer avec nous. Enfin voilà, c'est aussi simple que ça. Et aussi pour les lives mais j'en parlerai après pour d'autres projets. Et là il y en a certains qui doivent se dire ouais c'est cool, on peut te soutenir. Mais moi j'ai pas d'argent, c'est dommage j'aimerais te soutenir. J'aimerais que tu vois que je soutiens ta chaîne. Et bah là il y a un autre truc. Epic Games m'a contacté il y a de ça quelques semaines. Et vous avez peut-être dû le voir dans chacune de mes vidéos. Maintenant il y a un code créateur. Donc en fait à quoi ça va servir lorsque vous achetez un jeu sur l'Epic Games Store ? Et bien vous allez pouvoir rentrer comme code NESFUX. Ils ont juste mis mon pseudo. Et ce code ne va rien changer pour vous. En fait votre jeu à 30€ il restera à 30€. Cependant je toucherai généralement ces 5%. C'est pas grand chose mais c'est un petit plus. Donc que vous achetez des jeux sur l'Epic Games Store, que vous achetez des V-Bucks pour Fortnite. Si vous mettez le code NESFUX ça me permet de me soutenir un petit peu et ça fait vraiment plaisir. Je sais qu'il y en a certains qui sont en mode « Euh attends wow ils demandent beaucoup d'argent c'est un peu bizarre là ». Je demande pas dans le sens où Epic Games et Youtube c'est eux qui m'ont contacté. Je les avais pas contacté par rapport à ça. J'ai accepté pour plusieurs raisons. Premièrement on se rend pas forcément compte mais ça coûte cher tout ce que je fais. Que ça soit l'achat des jeux, le matériel, je vais vous donner un exemple tout bête. Actuellement ma souris est en train de me lâcher, il va falloir que j'en achète une autre. Pour les jeux bah il y a tous les jeux qui sortent. Alors je peux pas demander n'importe quel jeu gratuitement. Quand c'est des petits jeux indépendants pas très connus je peux en général négocier ça. Mais si c'est GTA 6, quand ça va être la PS5 etc. Bah j'irais me faire foutre. Donc là je vais devoir payer de ma poche. Et Youtube me rapporte certes un peu d'argent mais pas assez pour acheter une console ou des jeux régulièrement. Mais voilà je force absolument personne à donner de l'argent. C'est si vous voulez le faire c'est super gentil de votre part merci. Si vous pouvez pas c'est pas grave mais au moins vous aviez l'envie. Et si vous avez pas envie c'est pas grave franchement on est comme ça. Et puis voilà je force personne et j'incite personne à le faire. Troisième chose il va y avoir plus de vidéos à venir. Je travaille sur beaucoup 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 de vidéos. Les soldes, le steam d'hiver m'ont coûté très cher. Mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi des lives qui vont arriver. Alors vous avez peut-être vu un ou deux lives passer discrètement sur du prison architecte. Sur du call off etc. C'est parce que j'aimerais bien live un peu. Alors là je vois tout de suite oh Netflix c'est twitch pour les lives etc. Non je ne veux pas live dans le sens de streamer. Je voudrais juste live dans le sens où quand je joue à un jeu j'aime bien le partager. Et je me dis si je peux le partager directement en live avec vous etc. Donc les lives seront seulement sur YouTube. Il n'y aura absolument pas de planning pour les lives. Je pourrais live en même temps qu'une vidéo sort. Je pourrais live à 2h du matin. Je pourrais live à 2h de l'après-midi. Je pourrais live à n'importe quelle heure. Et n'importe le temps je m'en fiche. Je n'ai pas du tout d'objectif. Je ne veux pas être streamer. Je veux juste live de temps en temps pour interagir directement avec vous. Concernant les lives il y aura des invités. Alors pas chaque live mais je bosse sur un projet qui consiste à faire des grosses vidéos avec beaucoup de gens. Concernant le milieu des cheveux vidéos. Et le truc c'est que je n'ai pas envie que la vidéo arrive en mode c'est qui lui, c'est qui lui, c'est qui lui etc. Je veux que vous connaissiez déjà les gens. Je veux que leur voix vous dit quelque chose. Donc il y aura des lives et potentiellement des vidéos avec des personnes. Je pense notamment à Bernie qu'on a vu il n'y a pas si longtemps que ça dans une vidéo de Modern Warfare. Je pense à Nephi qu'on a vu dans le let's play de Destiny 1 et le let's play de Destiny 2. Je pense aussi aux vidéos de Rainbow où vous avez pu découvrir quelques personnes. Donc voilà des lives de temps en temps. Comme je l'explique avant il y a pas mal de vidéos qui arrivent. Il y a aussi des nouveaux let's play. Je veux un peu évoluer sur certains let's play. Parce que j'aimerais vraiment tout comme j'ai fait avec Prison Architect. Vous proposer des let's play où le jeu vous ne le connaissez pas forcément. Bon maintenant Prison Architect est devenu assez populaire. Il me semble que Domingo en fait des vidéos ou des lives je ne sais pas trop. Donc je veux faire des let's play pas sur des AAA. Sur des jeux moins connus dont un jeu d'horreur. Alors oui un jeu d'horreur indépendant pas très connu en let's play avec moi ça va être assez bizarre. Mais ça devrait passer je pense. Pour ceux qui ne le savent pas il y a eu un gros problème à Prison Architect. En fait dans la vidéo 22 je crois j'ai copié deux salles au même endroit. Le jeu faisait que de cracher en boucle. J'ai donc recommencé la prison hors vidéo. Je l'ai fait un peu en live. Et je l'ai quasiment fini. Donc l'épisode 25 c'est la fin de Prison Architect. Et l'arrivée des prisonniers j'ai déjà une liste à peu près de 20-30 pseudos. Donc si vous n'avez pas encore donné votre pseudo pour être prisonnier dans la prison donnez-le. Je précise c'est seulement si vous ne l'avez pas donné. Et je crois qu'on a parlé de tout. Si vous avez des questions par rapport à tout ce que j'ai parlé. Par rapport au fait de soutenir la chaîne etc. N'hésitez pas. Si le bouton rejoindre n'est pas encore sur la chaîne. C'est parce qu'il va falloir attendre un petit moment avant que YouTube valide ça. Parce qu'en fait il y a actuellement 4 étapes pour que le bouton rejoigne. L'étape 1 et 2 sont validées. L'étape 3 c'est de faire une vidéo pour parler justement de ça. Ça ne devrait pas tarder. Bref on va se laisser là. Si vous avez des questions n'hésitez pas à les bombarder en commentaire. On se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos. D'ici là portez vous bien et salut à tous.